Son nom vous dit peut-être quelque chose. Elle s'appelle Petra Nussbaum. Mannequin, puis animatrice de télévision dans les années 90, Petra a ensoleillé notre petit écran avec sa bonne humeur et ses fous rires. Mais derrière cette joie de vivre, Petra cache une blessure, une douleur intime. C'est une histoire extraordinaire parce que le hasard s'est mêlé sans arrêt. Le hasard et le destin s'est mêlé sans arrêt de ma vie. C'est fort en destinée. Je me dis que quand même, ce n'est pas la vie de tout le monde. Petra est née le 3 juin 1956 à Paris. Sa naissance marque le début d'un mystère qui va influencer toute son existence. C'est ce secret de famille qu'elle choisit de vous raconter ce soir. Voici son histoire. Ça va bien, Petra ? Moi, ça va très bien. C'est belle. Merci, Thierry. Vous êtes très belle, Petra. Merci, Thierry. Vous allez être toutes, toutes et tous encore plus beaux quand vous aurez écouté les concerts. Je suis arrivée comme animatrice télévision sur la 5. J'avais 35 ans, en 1991. Et ensuite, je ne me suis pas arrêtée pendant une dizaine d'années. Et j'ai passé des moments extraordinaires en tant qu'animatrice. C'est vraiment un métier qui m'a plu énormément, énormément et qui m'a permis de me réaliser pour plein de raisons. Dans les années 90, avec Petra, on a travaillé sur différentes émissions de télévision puisque j'étais son assistante. Elle était chroniqueuse. Et on amusait beaucoup la galerie toutes les deux parce que vu qu'on s'entendait tellement bien, que quand l'une pense quelque chose, c'est l'autre qui le dit ou vice versa, qu'il nous appelait monostéréo. Et vraiment, ça a été des années fantastiques. Bonjour Nelly. Nelly, c'est mon assistante préférée. Elle est belle. La seule, absolument. C'est Nelly. Et alors, on veut savoir quelle impression ça fait. J'existais. J'existais alors que ça n'a pas été du tout le cas dans mon enfance puisque j'ai eu des problèmes familiaux qui ont fait que j'avais l'impression de ne pas exister du tout. Quand j'ai connu Petra, j'ai senti une certaine fragilité, à la fois dans son regard, même dans son comportement. Elle était très rayonnante. Évidemment, c'est une très belle femme. Mais je sentais qu'il y avait un problème. En réalité, mon enfance, moi, elle ne m'a pas plu. Elle ne m'a pas plu du tout. Je détestais plein de choses. Je détestais mon physique. Déjà, en tout premier lieu, je détestais mon physique. Je détestais le fait de ne jamais être comme les autres parce que j'étais élevée par ma grand-mère. Je ne voyais pas ma mère souvent. Elle venait me voir quand même tous les jours. Mais j'étais quand même élevée par ma grand-mère, par quelqu'un de plus âgé. Donc, effectivement, je ne peux pas dire que mon enfance, elle a été fantastique. Elle était... Non, ce n'est vraiment pas l'enfance dont on peut rêver. Au début, je n'ai pas pu m'occuper de Petra parce que je travaillais. Je n'avais pas suffisamment de temps libre pour être seule avec elle. Ça me manquait parce que je pensais qu'un bébé, c'est bien quand on s'en occupe tout le temps. Pour les voir grandir, pour voir les... Ça manque un peu. Ça, c'est vrai. Délaissée par sa mère, trop occupée par sa carrière de mannequin, Petra traverse donc les premières années de sa vie dans une grande solitude. À Paris, où elle est élevée par sa grand-mère, Petra s'ennuie ferme. Son père, soi-disant décédé, lui manque. Au départ, dans ma vie, ce n'était pas dur de ne pas avoir de père puisque je ne connaissais pas autre chose, que je n'avais aucun point de comparaison. Plus tard, en revanche, quand j'ai commencé, bien sûr, à aller à l'école, c'est le premier vrai contact avec les autres, l'école. Là, je me suis aperçue que ce n'était pas normal. Les autres me parlaient de leur papa. J'entendais, mon papa, il a fait ci, mon papa, c'est le plus fort, mon papa, comme font tous les enfants à l'époque. Et puis moi, mon papa, dans ces cas-là, je n'avais plus qu'une chose à faire, c'était me taire et essayer de passer à autre chose. Parce que moi, mon papa, je disais bien qu'il était mort, mais ça ne suffisait pas. On me disait, bon, mais alors, qu'est-ce qu'il faisait ? Qu'est-ce que ceci ? Comment il était ? J'en sais rien. J'en sais rien. Et là, j'ai vraiment réalisé que je n'en savais rien et que ce n'était pas logique. de ne rien savoir. Plus le temps passe et plus Petra s'interroge sur l'absence de son père. Chez sa grand-mère, le sujet devient même tabou. D'autant qu'un voile de mystère entoure les circonstances de sa disparition. Quand Petra me posait des questions, je lui disais qu'il était mort dans un accident de voiture parce qu'il fallait bien trouver une raison valable. Alors, j'avais choisi cette raison. Mais ça n'arrivait pas souvent. Ça n'arrivait pas souvent. Et ça coupait court à tout. Et on continuait la petite vie pépère. Voilà. Je n'avais jamais la même réponse. Je pense que d'une fois à l'autre, elle ne se souvenait pas de ce qu'elle m'avait dit exactement. Donc, la première fois, il était mort dans un accident de voiture. La deuxième fois, il était mort de maladie. Enfin, bon. Ce qui fait que, au lieu d'éclaircir les choses, c'était de plus en plus confus pour moi. Où ça a été le plus terrible, c'est quand elle m'en a parlé, de ses doutes. Moi, je l'ai très, très mal vécu. Je l'ai très, très mal vécu parce que, d'un côté, j'avais promis. J'avais promis, donc je voulais tenir ma promesse. Et d'un côté, j'avais envie de la soulager, de lui dire, moi, je sais. A l'époque, Petra ignore que sa cousine Nelly est tenue par un engagement. Une promesse faite à ses parents quelques années plus tôt. Un jour, j'avais 6-7 ans, on venait de rentrer de France avec ma mère. On était au restaurant Venezuela et j'étais à table et il y avait une barrière de feuillage. Une barrière de feuillage entre l'endroit où je mangeais et l'endroit où discutaient mes parents. Et puis, bon, mon père, il dit à ma mère, est-ce que ce gros secret de famille tient toujours ? Et ma mère lui a dit oui. D'ailleurs, je trouve ça idiot qu'on ne lui dise pas à cette gamine, qu'on ne lui dise pas la vérité à cette gamine. Et moi, j'ai compris. J'ai compris dans ma petite tête de petite fille. J'ai compris la vérité. Et là, ça m'a complètement déboussolée. Et mes parents ont compris que j'avais compris. Et maman est venue me voir et elle me dit « Tu sais, il y a des choses qui ne se disent pas et tout ça. Il ne faut surtout pas dire à Petra que tu sais. » Alors, tant que j'étais à l'étranger, ce n'était pas gênant parce que je l'oubliais, mais à chaque fois qu'on devait rentrer en France, mes parents me disaient « Tu te rappelles qu'on a un secret ? On a un secret entre nous. Tu te rappelles qu'avec Petra, on a un secret. » C'est dans cette atmosphère de secret et sans aucune réponse précise que Petra grandit. Alors, pour se rassurer, la petite fille va se trouver un père de substitution. Quand j'ai eu 7 ans, en 1963, il a commencé à devenir un peu évident quand même que je ne pourrais pas rester chez ma grand-mère parce que là, l'écart entre les générations se creusait de plus en plus. Je devenais un peu plus difficile parce que j'avais une soif de vivre donc j'avais qu'une envie, c'était d'échapper à ma grand-mère. Donc, comme ma mère travaillait toujours beaucoup, on a trouvé une solution, c'est que j'aille chez mon oncle Roger et chez ma tante, sa femme et que ce soit eux qui prennent le relais par rapport à ma grand-mère. Pour Petra, l'oncle Roger a été un repère, un vrai repère. Elle n'a jamais pu vraiment faire confiance à sa mère. Sa grand-mère, c'était complètement autre chose. D'un seul coup, elle savait qu'il y avait quelqu'un qui lui serait toujours à côté d'elle. Elle tombe, il est là pour la ramasser. Et ça, ça a été un soulagement, un soulagement énorme. J'avais envie que mon père ressemble à mon oncle et que mon oncle, tout d'un coup, soit transformé par un coup de baguette magique et qu'on me dise, tiens, finalement, c'est lui ton vrai père. Chez son oncle Roger, la vie de Petra change du tout au tout. Elle découvre une nouvelle maison, un foyer structuré et surtout la présence d'un homme, un père. Cette période de bonheur va durer 7 ans, jusqu'au jour où la mère de Petra se marie. L'adolescente retourne alors vivre chez sa mère. D'un seul coup, Petra a été arrachée de mon oncle et de ma tante et elle est allée vivre chez Catherine et ça ne s'est pas bien passé du tout, du tout, du tout. Le mari de Catherine n'a pas supporté Petra, en définitive, il avait accepté le fait qu'elle vienne vivre avec eux pour faire plaisir à Catherine, mais ça ne s'y sent pas bien entendu du tout, du tout. Donc Petra, à ce moment-là, est retombée encore dans un milieu familial bancal. Et là, c'était encore plus grave parce qu'elle était ado. La nourriture a été une compensation à ce mal-être, à tous ces non-dits. Je me rembissais d'autres choses. Et comme tous les enfants un peu obèses, on mange parce que ça ne va pas, parce que ça ne va pas dans la tête et qu'on a un besoin d'affectif un peu plus poussé qui fait qu'on se réfugie dans la nourriture. Ça, c'est classique. Nous sommes en 1971. Petra vit une adolescence difficile. Elle déprime et devient boulimique car l'absence de son père lui est devenue totalement insupportable. Puis un jour, par hasard, elle va enfin découvrir la vérité. J'ai 15 ans à ce moment-là et donc je suis dans cette période où je me dis que ça m'agace de ne pas connaître la vérité. Ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Et un jour, on était chez ma grand-mère et moi, j'étais partie dans la pièce à côté et ma grand-mère et ma mère pensaient que j'étais très occupée à faire je ne sais pas quoi, à lire. Et je les entendais chuchoter. Je me suis approchée de la porte et j'ai entendu que ça parlait d'héritage. D'héritage, même quand le père n'était pas marié, etc. Et que les enfants naturels avaient droit aussi à un héritage. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. On ne peut pas parler. Si elle parle de mon père, il y a un problème puisque mon père était mort, soit disant, avant ma naissance. Donc, les questions d'héritage auraient dû être réglées depuis longtemps. Donc, si on parlait d'héritage éventuel possible maintenant, c'est que mon père n'était pas forcément mort quand on me l'avait dit. Et est-ce qu'il était seulement mort ? Je me suis dit maintenant, là, il faut que je sache. Parce que déjà que ça commençait à m'agacer, à me titiller de ne pas savoir la vérité sur la mort de mon père, alors ne pas savoir s'il était mort ou pas mort du tout, là, je me suis dit que ce n'est pas possible. Je ne peux pas vivre avec ça. Donc, je suis arrivée dans la cuisine et j'ai dit à ma mère, d'un air très, très sûre de moi, j'ai dit, bon, alors maintenant, ça va, je vous ai entendues parler et maintenant, je veux savoir, mon père, il est mort ou il n'est pas mort. Parce que là, ce n'est pas logique, maintenant, j'en ai marre, je veux savoir vraiment la vérité. ce jour-là, Petra a pris ce fameux secret de famille et je lui ai tout raconté, puis tout simplement. Et elle m'a dit, elle m'a dit, écoute, la vérité, c'est qu'il n'était pas mort à l'époque où on t'a dit qu'il était mort, maintenant, je n'en sais rien. Voilà, je n'ai plus une nouvelle depuis ce temps-là et je n'en sais rien. Dans les années 50, j'étais mannequin et j'ai fait une tournée avec Tino Rossi et Johnny Stark dans toute l'Afrique du Nord et j'ai connu le père de Petra à ce moment-là. Je ne me souviens plus si c'était au casino de Casablanca ou de Marrakech, mais c'était à un casino et il m'avait remarqué, il m'envoyait des coupes de champagne dans tous les coins et il a insisté tellement pour me rencontrer qu'évidemment, il a réussi à me rencontrer. Et voilà, on a commencé à se trouver à notre goût toutes les deux et on a décidé de se revoir plus souvent et c'est ce qui s'est produit. Je l'ai vu souvent et à Paris et ailleurs. Et un jour, eh bien, j'étais enceinte de Petra. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je lui ai envoyé une lettre. C'est à ce moment-là qu'il m'a avoué qu'il était marié et qu'il avait trois enfants. Il s'est un peu dérobé, disons ici. Il s'est même beaucoup dérobé, mais ça n'a rien changé, c'était pas un drame. Moi, les hommes n'ont jamais beaucoup manqué. Moi, j'étais un peu coquine, alors un homme qui n'allait pas avec moi, j'en prenais un autre, ça allait très bien. Nous sommes en 1956. Catherine a 27 ans. A l'époque, les mères célibataires sont mal vues. Ce sont des filles faciles, dit-on. Pour Catherine, la situation est délicate. Le père de Petra est déjà marié et il a déjà trois enfants. À un certain moment, influencée un peu par tout le monde, j'ai décidé d'aller en Suisse et puis peut-être de faire un avortement. C'était qu'à moitié décidée, je n'étais pas sûre de moi. Je suis allée jusque dans la salle d'opération et le chirurgien, il n'était pas tellement décidé de faire ça. Alors il m'a raconté qu'il fallait la découper en morceaux, je ne sais pas quoi. Et ça, j'ai dit non. Évidemment, on pourrait penser que ma mère a voulu se débarrasser de moi entre guillemets quand elle a avorté. Certains l'auraient très mal pris, effectivement. En revanche, moi, je pense que le fait d'avoir voulu se battre contre toute la société, contre toutes les idées établies de l'époque, contre sa propre mère, etc., pour me garder, c'est plutôt flatteur parce que ça voulait dire qu'elle a quand même pris cette décision contre vents et marées et elle a décidé, elle a décidé à ce moment-là de me garder, de garder le bébé qu'elle avait dans son ventre, quoi qu'en pensent les autres. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était perçu peut-être comme une faute. Moi, je ne l'ai pas vécu comme une faute, mais comme une joie. C'est vrai que c'est que c'est un bébé qui est 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 un bébé et là, ma grand-mère a dit bon, alors, la seule solution autre, c'est qu'on va mentir, son père, il faut qu'il soit mort parce que vis-à-vis des gens, vis-à-vis de la société, vis-à-vis, même pour l'enfant à venir, ce n'est pas bien d'être fille-mère. Donc voilà, on va dire que le père, il est mort et à partir de là, c'était scellé. Voilà, mon père, il devait être mort et c'était comme ça et à la limite, ça aurait dû être comme ça pour le reste de mes jours. À 15 ans, Petra est enfin soulagée. Sa mère lui révèle son secret. Elle apprend que son père est vivant. Aussitôt, elle décide de confier la nouvelle à sa cousine Nelly. On était toutes les deux assises l'une en face de l'autre et puis elle me dit écoute, je viens d'apprendre quelque chose de complètement dingue. Mon père n'est pas mort et j'ai des frères et sœurs. Alors moi, j'ai eu un moment d'arrêt. Voilà, ça me tombait dessus et je me suis dit quand même qu'est-ce que je fais ? Est-ce que là, je dis que je le sais ? Est-ce que je joue l'idiote ? Et puis, mon amitié envers Petra m'a fait prendre le pas sur ma crainte et je lui ai dit écoute, moi je le sais depuis des années. Je le sais depuis des années et j'avais juré de ne pas te le dire. ça a été quand même une douche une douche froide et pour elle et pour moi. Elle parce qu'elle avait mis beaucoup de confiance en moi et puis moi parce que je l'avais trahi sa confiance. Petra, elle avait un chocolat parce qu'elle prend toujours du chocolat, elle avait un chocolat et elle a mis son nez dans son bol et puis moi, je regardais ailleurs et il y a eu un grand moment de silence. Je pense qu'en réalité, ma cousine Nelly, elle a souffert beaucoup plus que moi de ce secret de famille. Ce qui était pour elle un petit peu mélodramatique, moi, c'était plus raisonné, plus raisonnable. Puis moi, j'étais dans la suite, j'étais dans la suite, donc j'étais contente de toute façon. Gilles-Marie Vallée, vous êtes pédopsychiatre et psychiatre. Merci de nous apporter votre expertise sur l'histoire de Petra. Pendant 15 ans, Petra vit dans le mensonge. Elle pense que son père est mort. Pourquoi sa mère, Catherine, va aller inventer un tel scénario ? Pourquoi elle va aller raconter ce qu'il y a de pire à Petra ? Qu'est-ce qui fait qu'on est amené à inventer un secret ou en tout cas créer un secret de famille ? Souvent, on a le sentiment qu'on le fait pour l'enfant. La réalité est différente. On le fait avant tout pour se protéger soi ou pour protéger la famille. Probablement qu'il y avait le désir, effectivement, de protéger, en fait, l'honneur de la famille qui amène, du coup, à inventer une histoire qui place la mère davantage à la place de la victime, puisqu'elle, en imaginant ce père mort, on s'imagine du coup à la fois veuve et en charge d'une enfant et à une époque où avoir un enfant sans père était effectivement fustigé, désigné, montré du doigt par la société. Il fallait mieux être, en fait, veuve que fille-mère. Il faut, effectivement, mieux, à cette époque, être veuve que fille-mère comme il faut, se dit-on, plutôt être orpheline qu'effectivement, bâtard. Mais pourquoi n'a-t-elle pas dit la réalité de l'histoire, finalement, à Petra ? Ton père est marié, il a trois enfants. Je ne sais pas s'il aurait fallu lui dire « je ne veux pas te reconnaître » ou en tout cas en ces termes-là. Ce qui aurait pu être dit à cette enfant, c'est qu'effectivement, si elle est née, c'est qu'il y a eu de l'amour, en tout cas suffisamment d'amour ou d'envie qu'elle naisse. Et après, effectivement, ça devient beaucoup plus facile de dire que malgré cet amour, ton père, qui avait par ailleurs déjà trois enfants et une femme ne pouvait pas reconnaître sa faute, c'est-à-dire l'adultère, en tout cas, la faute au sens social de l'époque. C'est-à-dire que ce qui va être important pour l'enfance, c'est de comprendre que ce n'est pas lui la faute. Mais ce que des parents, ce que des adultes ont fait quand, pour des raisons morales, religieuses, sociales, c'est considéré comme une faute. Et puis, il y a surtout la cousine de Petra, qui est très proche de Petra, Nelly, qui est au courant de ce fameux secret. Il y a quelque chose de très douloureux, justement, dans les secrets de famille, c'est lorsqu'une certaine partie de la famille est au courant, parce que ça va la placer dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté. C'est-à-dire qu'à la fois, dans ce que l'on pense être le bien de l'enfant, on ne dit rien, et dans le même temps, on sent bien que, finalement, on ne lui fait pas forcément du bien. Ce qui va enférer les gens dans le secret, c'est justement ce sentiment que si on révèle les choses, ça va être la catastrophe. Alors que, justement, ce qui est catastrophique, c'est de les masquer, les choses. Or, le fait est que plus on s'enferme soi-même dans l'idée que ça risque d'être catastrophique, plus on est effectivement persuadé que ça l'est. Et pour une enfant de l'âge de Nelly, la parole des parents et leurs convictions, en tout cas celles qu'ils nous transmettent, est d'autant plus importante. Ce qui explique, du coup, qu'elle était d'autant plus soucieuse de respecter, effectivement, ce secret. Petra sait à présent que son père n'est pas décédé. Le retrouver devient alors pour la jeune adolescente une question essentielle. À la recherche de la moindre information, elle questionne sans relâche sa mère pour enfin mettre un visage sur cet homme. au moment de la révélation, pour moi, ça a été très clair, net et précis. Je savais que j'avais envie de retrouver mon père, enfin d'essayer de le retrouver s'il était encore vivant. Donc, j'ai demandé à ma mère tous les détails qu'elle pouvait avoir sur lui. Elle m'a donné son nom, Lucien Gage, elle m'a dit qu'il habitait Paris ou Neuilly. Donc, j'ai essayé d'ouvrir le beau-teint. Quand j'ai ouvert le beau-teint, c'était épouvantable parce que je me suis retrouvée en face de, je ne sais pas, il y avait peut-être 30 colonnes de Gage avec quelques fois les initiales, quelques fois rien du tout. Et je me suis dit mais ce n'est pas possible, comment je vais faire pour m'y retrouver ? J'ai senti que je n'y arriverais pas comme ça et que je ne pouvais quand même pas donner 10 000 coups de téléphone en n'ayant pas de précision à chaque fois, etc. Ça allait m'amener à rien. Et là, c'est marrant parce que j'ai été très frustrée d'un côté en me disant zut, voilà, je repasse à côté encore et en même temps, il y avait un côté mectoub qui me faisait dire on verra bien, on verra bien. Si ça doit se faire, ça va se faire. Devant l'ampleur de la tâche, Petra cesse toute recherche. Rassurée sur ses origines et du coup plus sereine, elle se lance dans une carrière de mannequin. Une décision qui va bouleverser sa vie. Donc, j'arrive pour mon premier shooting photo. Je vois, on me présente le photographe, on me présente et on me présente également le propriétaire de la marque. Un homme assez fort avec beaucoup de facondes. je suis le propriétaire, etc. Je dis, très bien, je fais mes photos, tout se passe très bien. Je voyais bien quand même qu'il matait pas mal. Il était là, il était toujours présent, il était presque présent derrière le paravent où je me changeais. Enfin bon, il était un peu envahissant dans le style. Après ce shooting, ce monsieur me raccompagne et quand on est dans la voiture, il commence à me draguer un peu plus franchement en m'expliquant qu'il était marié mais qu'il aurait bien une aventure avec moi. Donc, ne sachant pas trop comment me sortir élégamment de cette situation, comme il m'avait expliqué qu'il était pieds nord marocain aussi, etc., je lui ai dit, je lui ai dit, oh là là, mais donc, tous les marocains, vous avez tous la même mentalité, la même façon de vous comporter. Il m'a dit, mais pourquoi ? Je lui ai dit, parce que mon père, mon père a les mêmes origines. je ne le connais pas mais je sais que c'était le même style d'homme et à ce moment-là, il me dit, mais moi, je connais tous les marocains de Paris donc, comment s'appelle ton père ? Et je lui ai dit, il s'appelle Lucien Gage et là, je vois vraiment sa tête changer complètement et il attend une ou deux minutes et puis, il me dit, mais tu sais que je connais très très bien ton père, ton père m'a piqué et ma femme il y a 4 ou 5 ans. J'ai senti qu'elle était déjà surprise comme quoi le monde était petit parce qu'on pouvait se retrouver comme ça. Alors, il m'a promis qu'il allait lui parler de moi et qu'il lui dirait que je vais le rencontrer, qu'il donnerait le numéro de téléphone de ma mère et de moi et qu'il lui dirait que je suis une fille sympa, que ça s'est bien passé et qu'en définitive, ce serait peut-être bien qu'il me rencontre. J'étais contente pour Petra, bien sûr, il y avait ce côté jubilatoire qu'elle allait peut-être enfin retrouver son père. D'un côté, j'avais moins des craintes parce que je me disais bon, si vraiment c'est lui, c'est bien, mais imagine qu'il ne veut pas l'avoir. Donc, toutes les deux, on s'est nourris d'espoir et puis, on a attendu patiemment le bon vouloir d'un monsieur qui avait eu sa femme piqué par le père de ma cousine. C'est vrai que c'est quand même un des moments inoubliables de la vie de se dire voilà, j'avais, j'avais, j'ai mon morceau de puzzle. Je vais avoir, en tout cas, incessamment sous peu, mon morceau de puzzle manquant. Pour Petra, cette rencontre est un formidable coup du destin. Contacté, son père, Lucien Gage, est prêt à revoir sa fille. Mais il souhaite tout d'abord reprendre contact avec Catherine, la mère de Petra. Le jour J arrive, donc, et ma mère se prépare, se fait toute belle. Elle va chez mon père et donc, ils sont partis déjeuner. Donc, moi, tout le déjeuner, moi, j'ai mangé chez moi. Et puis, et puis, j'attendais, j'attendais le fameux coup de fil parce que je savais que mon père m'appellerait d'en bas. Il avait un des premiers téléphones de voiture. J'avais un petit pincement au cœur en me demandant comment il allait réagir, comment j'allais réagir. Et puis, ça s'est très bien passé. On a parlé de tout et de rien. On n'a pas, on n'a pas senti le besoin de faire des mises au point, de pourquoi que, pourquoi quoi. Non, on n'avait pas besoin. ni lui, ni lui, ni moi. C'était sympathique de se retrouver. Et voilà, on a surtout parlé de nous deux. Il est clair qu'en attendant le coup de fil, il y avait quand même une certaine forme à la fois d'impatience et en même temps, maintenant qu'on était au moment T, j'avais envie, bien sûr, de le voir et en même temps, j'avais cette peur d'être un peu déçue parce qu'on idéalise, on se dit, oui, ça va être l'homme que j'ai toujours attendu, le père que j'ai toujours attendu, etc. et on se dit, là, maintenant, on va le voir, donc ça ne va peut-être pas être ça. Donc, le fameux coup de fil arrive. Là, j'ai entendu la voix de mon père quand même pour la première fois et il m'a dit, nous sommes en bas, nous sommes en bas, on t'attend. Donc, je suis descendue et je suis sortie et là, j'ai eu la première vision de mon père et là, j'ai eu la déception du siècle parce qu'il dépassait à peine de sa voiture et que moi, l'homme grand, beau et fort, même si je savais qu'il n'était pas si grand que ça, je l'imaginais, il n'est pas petit à ce point-là. Ce n'était pas un adonis mais il avait le charme et moi, ce qui me plaît chez les hommes, c'est quand ils ont du charme. J'étais très sensible au charme des hommes, un peu trop peut-être. Je me suis avancée vers lui, de lui-même, il m'a fait la bise donc je n'ai pas eu à me poser la question. De lui-même, il m'a fait la bise et il m'a dit comment tu vas, genre on s'est quitté hier et il prend de mes nouvelles. Je me suis dit tiens, c'est curieux comme façon de rentrer en contact et en même temps, en même temps, qu'est-ce qu'on pouvait se dire ? Je n'allais pas, il ne m'a pas ouvert grand les bras et de toute façon, je ne me serais pas jetée dedans. Donc finalement, je me suis mise au diapason et je lui ai répondu sur le même ton. Voilà, je lui ai dit ben écoute, ça va bien. Je pense qu'on a quand même vécu un petit trouble. Chacun de son côté, il a regardé dans le rétroviseur et puis elle essayait de le voir aussi, mais c'était plutôt sympathique. C'était agréable. Cet après-midi-là, Lucien Guelch frappe un grand coup. Il emmène Petra et sa mère dans un cercle de jeu où il a ses habitudes. Les deux femmes sont impressionnées. Ce qui a été quand même très, très, très curieux, c'est qu'en arrivant, tout de suite, il m'a présentée partout comme sa fille et à tout le monde. Il m'avait zappée complètement et tout d'un coup, pouf, j'arrivais pour la première fois dans sa vie à l'âge de 20 ans et hop, j'existais complètement et il me présentait à tout le monde. C'était vraiment très contradictoire, très, très contradictoire. Alors moi, je l'ai rencontré, le père de Petra, quelques jours plus tard. Il était évident qu'une deuxième visite ne pouvait pas se faire sans moi. Donc, nous avons été invités à aller le rejoindre dans un club restaurant très coté. On a passé une soirée extraordinaire, ça c'est certain. Ça a été grand seigneur, champagne, tout ce qu'on voulait, à vrai dire, tout ce qu'on pouvait. Est-ce que tu as besoin de quelque chose, tu veux quelque chose, qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce qui te... voilà, donc, d'un seul coup, on était les reines de Saba, toutes les deux. J'ai revu mon père très souvent par la suite, pratiquement tous les jours. Il venait me chercher, il me sortait, parce qu'il sortait énormément, il vivait beaucoup la nuit. Donc, il venait me chercher le soir pour aller dîner et pour aller faire la tournée des boîtes. Moi, j'étais ravie, il y a 20 ans, faire la tournée des boîtes, faire les grands restaurants et la tournée des boîtes. Je crois qu'à 20 ans, personne ne se plaindra de ce genre de choses. Petra était heureuse à cette époque-là avec son père, parce que d'un seul coup, justement, elle trouvait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. Elle avait mis de côté ses 20 ans où il n'avait pas été là. D'un seul coup, c'était une autre vie, c'était une autre période de sa vie. Je savais que mon père avait trois autres enfants puisqu'il les avait déjà quand ma mère l'avait rencontré. Puis, il ne me l'a pas caché, il m'a dit qu'il avait trois enfants. En revanche, après, on n'en a plus jamais parlé et je dois reconnaître que peut-être que je n'avais pas envie de le partager. À ce moment-là, je n'avais pas envie de le partager. Les enfants n'intervenaient pas, ils n'étaient pas là, visiblement, ils n'étaient pas autour, ils ne vivaient pas avec. Donc, finalement, j'avais mon père pour moi toute seule et puis ce n'était pas plus mal. Pendant plusieurs mois, une réelle complicité s'installe entre Petra et son père. À tel point qu'un soir, Lucien propose à sa fille de la légitimer, de la reconnaître officiellement. « Je lui ai dit, écoute, pour l'instant, voilà, c'est comme ça, ça ne change rien et pour l'instant, c'est bien comme ça, on laisse les choses comme ça. » Donc, à partir du moment où je lui avais dit non, ça a été pratiquement tous les jours. « Mais tu ne veux pas que je te reconnaisse, tu ne veux pas que je te reconnaisse, tu ne veux pas que je te reconnaisse ? » À chaque fois qu'il me le disait, quelque part, je me disais, « Ben non, ben non, ben non. » Et ça a duré comme ça pendant des mois. Pourquoi je n'ai pas accepté ? Alors ça, je me le demande encore, pourquoi je n'ai pas accepté ? Peut-être que c'était une espèce de vengeance de me dire, « Ben finalement, il n'a pas oublié de moi à ce moment-là, c'est peut-être moi qui ne veux plus de lui maintenant. » Peut-être que dans l'inconscient, il y a eu de ça, de me dire, « Ben maintenant, c'est moi qui décide, c'est plus lui. » Le refus de Petra n'entache pas ses relations avec son père. La générosité de Lucien ne se dément pas. Grand restaurant, boîte de nuit, hôtel de luxe, Petra est couverte de cadeaux. Mais le conte de fées touche bientôt à sa fin. « Il nous a comblés. Il n'arrêtait pas de nous donner des billets de 500. Il nous a emmenés dans les magasins. Il ne savait pas quoi faire. Vraiment d'une générosité. J'ai dit, « Ben mon Dieu, il a vraiment des... des remords pour être aussi gentil. Ce n'est pas possible. » Et il nous avait mis de l'argent sur un compte. Et puis, un jour, ma mère m'a dit, « Mais tu sais, là, je suis embêtée parce que ton père me redemande régulièrement des chèques sur ce qu'il a mis à la banque et là, il n'y a plus rien pratiquement et tout. » Et j'ai réalisé qu'il avait redemandé à ma mère tout l'argent parce qu'en fait, il était joueur et que, voilà, à chaque fois qu'il avait besoin de jouer, et bien, finalement... Là, en l'occurrence, je me suis dit, « Ça, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien parce que je pensais qu'il avait eu au moins un petit peu de remords et qu'il avait cherché à me mettre à l'abri. » Et bien qu'il n'avait pas cherché du tout à me mettre à l'abri, la fois d'après, lorsqu'il m'a reproposé pour la énième fois de me reconnaître, cette fois, j'ai dit oui parce que je me suis dit, « Eh bien, voilà, si je n'ai pas été à l'abri de cette manière-là, au moins, je serai à l'abri en portant son nom et j'aurai droit à un héritage. » Et alors là, quand j'ai dit oui, tout a basculé. À ce moment-là, il m'a dit, « Mais tu comprends, le problème, c'est que je ne peux pas parce que je ne l'ai pas dit à mes enfants. » Et alors là, vraiment, vraiment, l'image du père, pouf, tout s'est écroulé. Et j'ai dit, voilà, maintenant, mon père, c'est clair et net, je l'ai vu, mais je n'en veux plus. À chaque fois, on y croit. Il y a des hommes qui m'ont tellement bien qu'on y croit. Je ne pouvais pas lui pardonner de m'avoir trahi deux fois. La première fois, c'était deux adultes consentants, ils ne savaient pas que ma mère allait tomber enceinte, elle a voulu le garder, il n'était pas forcément pour, mais bon, un homme, il ne peut pas empêcher une femme de garder un enfant. Donc ça, à la limite, je pouvais le pardonner. En revanche, une deuxième fois, en m'ayant connu, en m'ayant mort, demander de porter son nom, en sachant que j'étais vraiment sa fille, etc., et en m'ayant fait miroiter de tas de choses, alors ça, je trouvais ça complètement pourri. Cette histoire a beaucoup meurtri Petra et dans sa relation de couple, il y a probablement des choses qui n'ont pas pu se débloquer. Moi, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Petra est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, que j'adore, c'est ma meilleure amie, mais je n'ai pas pu tout réparer. C'est clair. Gilles-Marie Vallet, comment comprendre que le père ait tant insisté pour reconnaître Petra, sa fille, puis après, changer d'avis et finalement, ne plus vouloir la reconnaître ? Je pense que s'il ne veut pas reconnaître l'enfant, c'est parce que reconnaître l'enfant, c'est reconnaître l'adultère. Et encore une fois, ce qui est en jeu, c'est moins l'enfant que la faute. Et finalement, les pères qui acceptent cette reconnaissance sont ceux qui ont justement pu en parler à leur femme légitime, pu en parler aux enfants. C'est-à-dire que finalement, cette reconnaissance, le plus souvent, ne peut intervenir qu'une fois que la reconnaissance de la faute a été faite et surtout que le pardon venant donc des enfants qui sont pris à juste titre comme prétexte et de la femme est intervenu. C'est souvent à ce titre-là que le père peut enfin reconnaître l'enfant adultérin. Petra insiste sur le fait qu'ils se sont vus pendant un temps et qu'ils allaient tout le temps en boîte de nuit. Pourquoi continue-t-elle donc à ce moment-là à le fréquenter et ça tous les soirs ? Ce qui est très fréquent chez les jeunes femmes qui ont grandi dans l'ignorance de leur père, c'est la crainte et le fantasme de croiser un jour un homme qui pourrait les séduire dont elle pourrait tomber amoureuse et qui soit justement ce père. Et du coup, ce qu'on peut imaginer c'est qu'effectivement en sortant avec son père finalement, symboliquement, elle a mis en acte ce fantasme. C'est-à-dire que finalement elle est sortie avec son père, c'est-à-dire ce qu'elle a redouté toute sa vie. Mais on est en plein complexe d'Oedipe. Alors, effectivement, cela est tout à fait du registre de l'Oedipe mais d'un Oedipe qui n'a pas été possible puisqu'elle n'a pas connu ce père. Un autre élément qu'on peut évoquer par rapport à ce que Petra a décrit comme finalement elle n'a rien ressenti non plus en découvrant ce père. Ce qu'elle dit, c'est que justement, elle ne l'a pas trouvé joli et je crois que justement, ça vient tout à fait en écho avec cette crainte-là. C'est-à-dire que en rencontrant pour de vrai, enfin pour la première fois son père, elle réalise que justement, il n'y avait pas de risque. Elle ne serait pas tombée finalement, il n'était plus indispensable qu'elle sache qui il est puisque le risque incestu a été écarté. Petra nous dit qu'elle est finalement déçue par cette rencontre avec cet homme. Est-ce un traumatisme pour elle ? Est-ce qu'on peut parler de deuxième abandon ? On peut imaginer que dans la déception de Petra en rencontrant son père, il y ait plusieurs choses. Certes, il ne correspond finalement pas à ce qu'elle a peut-être pu fantasmer quand elle était enfant. Finalement, c'est quelqu'un d'ordinaire. Et c'est vrai que ça peut être un peu décevant. En revanche, je ne pense pas que ce soit un second abandon. Au contraire, je crois que là, ce qui est très positif, c'est que c'est justement Petra qui choisit de ne pas s'attacher à cet homme. C'est-à-dire, finalement, dans un mouvement qui vient équilibrer ce qu'elle a vécu enfant. Cet homme n'a pas voulu de moi quand j'étais enfant, mais moi aujourd'hui, que je suis une femme reconnue, adulée, moi je n'en veux plus. A peine quelques mois après avoir retrouvé son père, Petra comprend qu'il ne la reconnaîtra jamais comme sa fille. Alors qu'elle décide de faire une croix définitive sur sa famille paternelle, le destin va en décider autrement. Deux ans après avoir coupé les ponts avec mon père, avoir été partie en claquant la porte, j'avais repris le cours de ma vie, même si mon père existait toujours dans un coin de ma tête, je ne l'avais pas totalement oublié, mais il était sorti de ma vie. J'allais très souvent avec des amis dans un restaurant très branché dans les Halles. C'était devenu un peu ma cantine. Et puis un jour, je vois rentrer mon père dans ce restaurant. Et ce restaurant était sur deux niveaux. Je vois rentrer mon père et mon père ne me voit pas. Et je vois le directeur du restaurant qui se précipite en me disant « Bonjour monsieur Lucien Gage, comment allez-vous monsieur Lucien Gage ? » Et je me dis « Tiens, il doit vraiment venir souvent ici quand même, c'est bizarre que je ne l'ai jamais croisé. » Je l'ai vu monter, il était avec une femme. Il est monté, je me suis dit « Tiens, est-ce que je vais le voir ? » « Est-ce que je ne vais pas le voir ? » Puis bon, je me suis dit « Non, je ne vais pas le voir. » Voilà. Ok, il tape sur l'épaule d'un type qui était à côté de lui. Il lui dit « Voilà, la demoiselle, elle voudrait des renseignements sur monsieur Lucien Gage. » Et le type se retourne et me dit « Oui, bonjour, je suis propriétaire du restaurant, mais qu'est-ce que vous voulez savoir sur monsieur Gage ? » « Je suis son fils. » On pourrait penser que ce demi-frère dont j'avais toujours rêvé quand j'étais petite, c'était fabuleux parce que tout d'un coup, il se matérialisait devant moi. Mais en réalité, pas du tout. Pas du tout parce qu'il n'y avait pas d'affectif. Moi, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. La complicité avec un grand frère, ça se construit. Et donc, je le regarde et je lui dis « Vous savez, on est grands tous les deux, donc maintenant, je peux vous le dire aussi. Je peux vous le dire, c'est mon père aussi. » Et donc, je vois le type qui quand même s'arrête un peu interloqué. Il me dit « Bon, et alors comme ça, on est frère et sœur. » Alors, je lui dis « Oui, on est frère et sœur. » Je lui dis « Mais ça ne vous a pas étonné plus que ça que je vous dise ça ? » Et il me dit « Non, ça ne m'étonne pas du tout parce que vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à ma sœur. » Cette rencontre inattendue réveille chez Petra un espoir secret. Celui que son père la reconnaisse enfin comme son enfant légitime aux yeux de sa propre famille. Pendant tout le déjeuner, mon frère a reproduit exactement ce qu'avait fait mon père. C'est-à-dire qu'il est monté avec tous les clients qui connaissaient du restaurant, comme c'était le patron du restaurant. Il montait avec beaucoup de personnes et en disant « Voilà, c'est ma sœur, c'est ma sœur. » Et je la rencontre aujourd'hui, c'est ma sœur. Et alors, j'ai eu en très court et en très résumé exactement la même réaction que mon père quelque part. C'est-à-dire que mon frère m'avait découvert ce jour-là. J'étais avec une amie, j'étais dans son restaurant et il m'a apporté l'addition à la fin. Là, il n'y avait rien ni à pardonner, ni... Non, je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas le fait qu'on se comporte mal avec quelqu'un. Que ce soit le secret de famille, que ce soit le hasard, ça a été du gâchis. Vraiment du gâchis. Mais je dois quand même dire une chose, c'est qu'avec tous ces concours de circonstances, avec tout ce qui s'est passé, ma petite cousine, elle s'en est quand même drôlement bien sortie. C'est amusant les farces du destin et de la destinée parce qu'en réalité, cette famille, quelque part, je pense que... Je n'étais pas faite pour la connaître vraiment. Le destin, il s'est acharné à me mettre des gens sur ma route qui visiblement n'avaient pas envie que je sois moi sur leur route. Je crois même qu'ils auraient préféré que je n'existe jamais. Mais ça, ce n'est pas grave, je suis là. Et c'est comme ça et ils n'y changeront rien. Une fois n'est pas coutume, les liens du sang ne s'imposent pas. Petra est marquée à vie par le secret dont elle a été victime. Aujourd'hui, elle a tiré un trait sur sa famille paternelle. Elle racontera toute son histoire prochainement dans un livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.